Alors Jean-Bernard Molle, c'est un record dans l'histoire du rugby, ce 7e challenge du Manoir ? Eh oui, Yves, c'est le record absolu qui laisse désormais l'illustre football club lourder à une longueur. Les Narbonnets, pour cette finale du challenge Yves du Manoir, après leur défaite en championnat face à Toulon, se sont bien repris. Et malgré un remarquable Serge Blanco, ont remporté une victoire des plus logiques, 18 à 12. Une semaine après leur élimination en championnat face à Toulon, les Narbonnets voulaient profiter de cette finale du Manoir pour mettre un terme victorieux à une saison bien remplie. Les Biarros, quant à eux, toujours en course pour le titre du groupe B, avaient à coeur de prouver que leur place en finale n'était pas usurpée. Pour preuve, cette attaque avec Serge Blanco intercalé, on tasse en débordement, première action dangereuse des Basques. Et c'était Borter qui allait ouvrir le score à la douzième minute, 3 à 0 pour Biarros. Cinq minutes plus tard, les Narbonnets multipliaient les conquêtes en touches, ce qui profitait aux trois quarts au doigt. Les Scur Campos croisaient avec Fabre, qui était prise sous les poteaux Biarros. Et regardez comment, sur cette pénalité, les Scur passaient de drop 3 à 3. Égalité entre les deux formations. Et puis à la 27ème minute, Serge Blanco dans ses oeuvres, des 59 mètres, la balle passait entre les poteaux. 6 à 3 pour le Biarros Olympique. Mais les joueurs Narbonnet réagissaient immédiatement. Durand qui va croiser avec le 3 carré, le Fabre. Un regard à gauche, Bullich, va récupérer ce ballon. Et ce sera le seul essai de cette finale. Un essai inscrit entre les poteaux. Les Scur transformé, Narbonne virait en tête. 9 à 6, c'était le score à la mi-temps. A peine 4 minutes en deuxième période et toujours Blanco. Cette fois, la distance sera de 50 mètres. Et la réussite au bout, 3 points de plus. 12 à 9 après une nouvelle pénalité de Les Scur. Mais une nouvelle fois, le phénomène Serge Blanco frappé. Drop goal des 50 mètres. Égalisation 12 partout. Le Narbonnet Les Scur passait 2 pénalités. Narbonne remportait le Dumas Noir. Mais Biarritz avait été l'adversaire idéal. Je crois que dans la presse, on fait des commentaires très élogieux sur ce match. Alors, on dit que Narbonne va repartir d'un bon pied la saison prochaine. Alors, est-ce que ça se passe en rugby comme au football, en charge de l'entraîneur, en charge de président, en recrute des joueurs ? Écoutez, vous avez peut-être raison. Mais là, ce ne sera pas un entraîneur qui sera viré. Il se peut que Raoul Barrière mette un terme à sa carrière. Si éventuellement, il le fait, ce n'est pas du tout sûr. On parle de René Bénézis, l'ancien interloneur, de Claude Spangaro, voire Gérard Sutra pour lui succéder.